hello tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui on va encore parler de cheveux parce qu'en fait vous m'avez beaucoup demandé comment je fais mon wavy donc je voulais vous montrer ça en vidéo étape par étape il s'agit d'un tuto à savoir que je suis nulle en tuto je suis nulle en coiffure mais je vais faire de mon mieux donc je vous montre et puis c'est un truc que je fais genre depuis très très longtemps donc c'est peut-être le seul truc dans lequel je serais à l'aise de vous montrer quelque chose je vais vous montrer comment je fais ce wavy assez distendu les boucles ne sont pas très serré juste pour info en ce moment je suis en train de tester le dyson sans fil donc je ferai un retour quand j'aurai assez de recul pour vous en parler je vais utiliser du coup là les faraïs et que j'utilise dans la vie de tous les jours pour ce tuto avant de commencer je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici vous pouvez aussi me retrouver sur instagram sur le compte de june 65 donc voilà maintenant que tout ça est dit on va y aller et on se retrouve avec les cheveux mouillés donc ça je me suis lavé les cheveux je me suis préséché avec une espèce de serviette éponge qui absorbe bien l'humidité celles-ci elles sont trop pratiques parce qu'il y a un façon pour accrocher un bouton du coup on peut bouger on peut faire plein de trucs avec sans que ça tombe je vous mettrai les rêves en barre d'infos elle absorbe bien l'eau donc j'ai tendance à mettre ça pour accélérer mon séchage j'utilise un produit pour démêler sans rinçage pour préparer la chaleur j'utilise celui de ma coiffeuse parce qu'il est du coup sans sulfate etc c'est pile ce qu'il me faut avec mon lissage brésilien donc après je démêle je sais pas si vous voyez mais mes cheveux sont quand même plus humides que mouillés là ils ont bien séché avec la serviette donc c'est top comme j'ai le tissage je démêle bien c'est la première fois que je vous fais une vidéo tuto comme c'est pas trop ma spécialité j'essaye de faire au mieux mais je suis désolée si je suis maladroite là j'ai des petits noeuds donc j'insiste un petit peu je suis obligée de très très bien démêler avec le tissage donc ça prend un peu de temps comme je suis allée à la plage hier j'ai un peu de noeuds comme vous pouvez le voir les frisettes sont de la partie ce que je fais toujours c'est que je commence par sécher les cheveux de devant donc pour les cheveux de devant j'utilise une brosse comme ça toute simple ça c'est une brosse dont je vous avais parlé je l'ai acheté chez ma coiffeuse et elle est top donc pour sécher les cheveux généralement je mets la puissance max et la chaleur max parce que c'est plus efficace comme j'ai des cheveux rebelles il leur fait un truc fort et c'est petit donc en fait j'assiste bien ici parce que celles qui ont les cheveux qui frise savent je pense je suis obligée de tirer sinon c'est frisottier compagnie donc pour éviter ça il faut tirer c'est parti pour le grand séchage pour faciliter le truc je prends la brosse petite astuce quand je pense avoir terminé je mets sur froid si je sens vraiment de l'air très frais sur mon crâne ça veut dire que c'est pas sec parce que c'est vrai qu'avec la chaleur des fois on se rend pas compte mais dès qu'on rafraîchit un peu l'air on ressent ça sur le cuir chevelu donc voilà la raison pour laquelle je ne laisse pas mes cheveux naturels voilà c'est même pas le tissage en fait qui est volumineux c'est vraiment les cheveux il faut discipliner le tout mais là on part sur un wavy donc je vais le faire en même temps donc ce que je fais en fait comme j'ai de la masse je ne peux pas faire comme certaines filles peut-être vous d'ailleurs ça sépare les cheveux en deux et font mèche par mèche comme ça moi j'essaye de m'organiser un peu plus dans ma touffe donc ce que je fais c'est que je reviens démêler un petit peu je vais venir séparer en fait comme j'ai mes tresses de tissage ça m'aide à faire des séparations fait des années que je fais ça donc tissage ou pas ça ne change absolument rien je garde tous les cheveux d'en bas et les cheveux d'en haut je les ramasse et je vais venir m'en occuper après donc j'ai deux élastiques le deuxième élastique me servira à attacher les cheveux que j'aurais déjà fait comme vous voyez il y a quand même des ondulations c'est pas raide raide le lissage commence déjà à partir je suis deg donc je commence toujours par ce côté là parce que je suis plus à l'aise donc en fait je viens lisser un petit peu donc je tourne comme ça ça me fait une boucle quand même assez ressort ça n'a pas d'importance parce que après je vais venir les détendre je vais vous montrer comment je frise un peu à la racine ce que je fais c'est vraiment que je lis après 10 cm je viens rouler de cette façon cette partie là je suis toujours obligé de la lisser un petit peu ce que c'est les petits cheveux voilà c'est juste pour avoir une base un peu lisse c'est pour ça quand je vous dis les cheveux frisés c'est de l'entretien si j'avais pas eu mon lissage brésilien j'aurais dû me lisser les cheveux et ensuite faire le wavy parce qu'après en fait on a les frisures de la racine et du coup c'est très bizarre c'est pas toujours évident d'avoir les cheveux frisés donc là je viens faire pareil de l'autre côté sauf qu'en fait là je vais venir inverser mon geste pour ne pas que en fait le wavy est la même le même mouvement qu'à gauche faut vraiment que ça soit asymétrique sinon ça fait très bizarre c'est mi ma coiffeuse qui m'a appris ça elle ça la stresse de ouf quand les gens font ça donc j'essaye de faire attention maintenant je vous conseille de le faire aussi c'est plus joli je trouve donc là vous avez vu je viens faire le mouvement comme ça donc logiquement je vais faire l'inverse de l'autre côté pour bien le faire je devrais mettre la main en haut et faire comme ça mais en fait je ne suis pas douée du tout j'ai un peu de mal à le faire surtout pour les cheveux de derrière donc je vais venir le faire comme ça donc là une fois que ça c'est fait je les attache comme ça ça ne vient pas se mélanger aux autres cheveux là pareil je reviens sectionner et en fait je vais faire ça jusqu'à la fin c'est un peu long parce que avec le tissage j'ai encore plus de cheveux que d'habitude c'est pas tellement le fait de les lisser ou quoi là qui prend du temps c'est vraiment la masse en fait que j'ai généralement ce que je fais c'est que je me mets une petite série ça me fait passer le temps plus vite et la tâche est un petit peu moins pénible j'ai une aisance pour ce côté que je n'ai pas pour l'autre d'ailleurs souvent je suis mieux coiffé du profil gauche donc je dis tout le faisais quand je me faisais un wavy c'est que en fait je faisais un mouvement comme ça et la mèche d'après je faisais le mouvement dans l'autre sens je me préfère en ayant toujours le même mouvement parce que en fait moi ce que j'adore c'est pas tellement le wavy c'est le fait d'avoir des grosses vagues si vous connaissez Negin elle franchement elle a une chevelure c'est le goal de ma life en fait ce que j'adore chez elle c'est vraiment ses ondulations ça fait vague en fait en faisant les ondulations toujours du même dans le même mouvement ça permet d'avoir une uniformité à la fin vous allez voir c'est vraiment l'effet que je recherche donc quand c'est terminé je détache ce d'en dessous pour venir tous les rattachés je détache en haut et ainsi de suite donc important les petits cheveux là je les laisse vraiment lisse alors des fois ça me fait ça des boucles plates c'est parce qu'en fait j'ai tenu mon fer trop à la verticale et là du coup je rattrape en le plaçant à l'horizontale ça devrait vraiment former une anglaise parce qu'en fait le problème c'est que sinon la boucle elle va s'aplatir si elle est déjà plate dès le départ ça va pas tenir en fait le but c'est de les avoir bien serré au début et à force ils vont se détendre généralement le wavy est plus joli d'ailleurs le lendemain que le jour même donc quand j'ai un gros truc genre où je veux que mes cheveux soient nickels généralement je les lave la veille je sais que le lendemain ils vont être parfait donc voilà petite astuce en plus voilà ça fait vraiment une anglaise quoi donc on les détendant après ça va être super joli donc là c'est la dernière ligne droite j'ai presque fini sur les cheveux du dessus j'essaye d'insister quand même à la racine pour pas avoir la frisette qui revient alors il ya que vraiment pour les cheveux du dessus où j'aime pas que ce soit vraiment serré donc là dès le départ je vais fait quand même assez plate les boucles donc pour ça faut bien garder le fer à la verticale quand vous faites votre mouvement et ça va vraiment donner juste un mouvement de vague ça va pas faire une anglaise comme ça parce que sinon en fait ça va amener beaucoup de volume ici et c'est pas forcément ce qu'on recherche même pour la mèche de devant c'est vraiment un petit mouvement il n'y a pas besoin de faire une grosse anglaise sinon ça va être moche voilà comme ça et pareil de l'autre côté le wavy est terminé donc là ce que je vais venir faire maintenant c'est que je vais venir reprendre ma brosse du début en fait je la prends parce qu'elle a les dents assez serrées si vous avez un peigne c'est encore mieux un peigne à dents large et en fait je vais venir passer la brosse dans les cheveux pour vraiment uniformiser et avoir cet effet vague en fait je sais pas si vous verrez la différence donc de ce côté là on a vraiment un mouvement de vague et là on a vraiment des ondulations donc on vient casser au début j'avais trop peur de faire ça et en fait je trouve que c'est ce qui fait toute la différence j'avoue que si vous le faites vous laissez comme ça le premier jour et vous le faites le lendemain c'est encore mieux plutôt que de casser les boucles quand elles sont encore chaudes il faudrait laisser refroidir un petit peu mais bon ça marche quand même j'essaye de vous montrer du coup ce que ça peut donner on a vraiment cet effet de vague c'est exactement ce que je voulais donc c'est nickel il y a juste cette mèche je vais la repasser parce qu'en fait j'ai l'impression que ça fait un peu à bas donc là je veux juste passer comme ça ouais là c'est mieux déjà donc après si vous avez genre du sérum ou quelque chose que vous voulez mettre après le coiffage vous pouvez des fois je mets du sérum mais généralement je mets rien même pas de lac je laisse comme ça et ça tient toutes les semaines je me lave les cheveux une fois par semaine avant je me les lavais tous les deux jours et en fait j'utilise un shampoing qui m'a vraiment résorbé l'excès de sébum donc je l'utilise depuis deux ans chaque fois que je reteste un autre shampoing j'ai les cheveux qui regressent au bout de deux trois jours du coup ça me casse ma semaine après je reviens toujours au même shampoing généralement ça tient comme ça les ondulations tiennent jusqu'au prochain shampoing je les coiffe tous les jours des fois même deux fois par jour pour justement qu'ils gardent cet effet un petit peu ondulations vague donc voilà j'espère que cette vidéo pourra vous servir bon après il n'y a pas de solution miracle pour boucler des cheveux donc je sais pas si je vous apporterai vraiment quelque chose mais je voulais vous montrer en tout cas comment je fais puisque vous me demandez très souvent donc voilà je pense que le secret c'est vraiment de les brosser derrière et le fait de faire tout le temps le même mouvement de les boucler tout le temps dans le même sens voilà c'est ce qui change tout donc j'espère que j'aurais pu au moins vous apprendre quelques petits trucs si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker pour m'encourager je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur instagram mon compte c'est jones 65 n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutos parce que en fait c'est vrai que je peux vous montrer d'autres choses donc dites moi si vous en avez envie ou si c'est vraiment une catastrophe fait dix plus tutos ne fonctionne pas du tout dites le moi aussi donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo bye bye